Donc la première année, on avait pris plein de plages, trois plages par jour, tous les jours. Et Monique disait, si, si, je vais faire le stade. Première journée, elle fait, elle a eu les quatre saisons en une journée. Elle a eu de la pluie, donc elle a été trempée jusqu'aux eaux. Elle a eu du soleil, le cagnard, etc. Donc Monique, pas de lunettes, pas de chapeau, ni rien. Elle a eu froid, puis après, bien sûr, le soir. Et le lendemain, de nouveau, stade. Elle a pris deux journées au stade, bien sûr. Donc c'était le championnat des bagadous. Donc elle était à une porte, près de la buvette. Et donc elle avait charge de ne pas laisser rentrer à nouveau les sonneurs, quand ils avaient participé. Donc ils sortaient, et puis normalement, ils ne devaient plus revenir. Sauf que, bah, Monique, toute seule, face à une équipe de bolosses, elle ne pouvait pas. Ils avaient soif. L'après-midi, donc il faisait très chaud. Donc impossible, elle ne pouvait pas remplir son rôle. Elle était où je les laissais passer. Certains qui disaient, oh, bah, nous, on va au backstage et tout ça, comme ça, on voit les artistes et tout. Oh là là, vous devriez faire ça aussi. Donc, bah, ce soir, je me mets. Il devait y avoir un groupe d'irlandais, je ne sais plus lequel. Ça m'intéressait de les voir et tout. Donc, je me mets au backstage. Oh, bah, tu parles au backstage. Arrière, je me suis trouvée derrière une porte. Je ne voyais pas du tout les artistes. Je me suis ennuyée toute la soirée. Et quand j'ai enfin pu voir les artistes, j'ai été déçue parce que je les trouvais. Quelconque. Hein, quelconque. Et puis vieux, quoi. Dans mon esprit, j'aurais préféré les voir de loin. Si tu étais dans l'organisation, dans la programmation, est-ce que tu ferais venir d'autres gens ? Ou est-ce que tu donnerais une autre couleur au festival ou une autre couleur à sa palette ? Euh, bah, je trouve que ça manque d'enfants. Ah, oui ? Il n'y a pas grand-chose au niveau prestations, je veux dire, enfants. Oui, alors qu'il y a des gros centraérés sur l'Orient, à l'Amistère. Et même des jeunes ados, quoi, tu vois, il n'y a pas, je trouve que ça manque. Vous alliez préparer une autre petite anecdote croustillante ou ? Vous avez autre chose à raconter, madame ? Non, quelquefois, il y a eu une bénévole qui était marrante parce qu'elle était fan du baguette de l'année, oui. Ah, oui. Donc elle les suivait partout, 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 partout. Il n'y avait que ça, tout le temps. La musique avec elle, elle avait tous les CD, elle était déguisée en fan de... Et elle les a rencontrées ? Ah, bah, oui. Ah, oui, elle les suit partout, quoi. Même quand ils vont ailleurs, dans d'autres régions. Ah, oui, elle les suit partout. Elle est fan, donc on l'appelait l'Anbiboui. Ah, 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 ah.